Générique ... Bienvenue à tous. Libreville a accueilli du 23 au 25 octobre 2024 la quatrième édition du Central Africa Business Energy Forum en abrigé KBF. Les discussions tournaient autour du gaz naturel comme levier essentiel pour l'industrialisation et l'accélération économique de l'Afrique centrale. Notre plateau spécial va explorer un sujet crucial pour l'avenir. Il s'agit de la formation et de l'intégration professionnelle des jeunes dans le secteur de l'énergie. Alors que ce domaine est au cœur des transformations technologiques et écologiques, il représente également une opportunité de carrière immense pour les nouvelles générations. Mais quels sont les défis auxquels ces jeunes doivent faire face ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette émission en abordant par exemple les enjeux, les initiatives et les perspectives pour ces futurs acteurs de la transition énergétique. Celui que nous recevons s'appelle Raoul Kedi. Vous êtes expert en business development, mais également investissement et échange USA Afrique, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Bienvenue. Merci bien. Alors avec vous, on va parler de l'insertion des jeunes dans le secteur de l'énergie. On va aborder la question de la formation, des opportunités dans ce secteur-là. Parler de l'innovation et de l'entrepreneuriat par exemple. Mais première question, présentez-vous mieux. J'ai dit que vous étiez expert en développement, en investissement, USA Afrique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Et quels sont les autres aspects de votre profil ? Il y a déjà Raoul Kedi. Je suis africain d'origine, camionnet d'origine, basé aux États-Unis depuis des années. Et puis je suis membre du conseil consultatif auprès du maire de Houston pour les affaires économiques. Et je suis le fondateur de Work International, une firme qui fait dans le business development, échange Afrique, faciliter les échanges entre les États-Unis et l'Afrique, beaucoup plus au niveau investissement, échange économique. Et fondateur d'une nouvelle entreprise dans l'IT, Développement Technologique. D'accord. Et donc, nous vous recevons sur ce plateau pour parler du secteur de l'énergie. Déjà, décrivez-nous ce secteur en Afrique. Comment il se présente ? Je crois que c'est un secteur qui est en pleine inspiration. Et il y a encore beaucoup à faire parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup ce problème d'énergie, la lumière, l'essence, le pétrole, tout ça. Particulièrement, la lumière, c'est un secteur où on a besoin de beaucoup de travail pour améliorer. Parce que jusqu'aujourd'hui, on regarde dans beaucoup de pays en Afrique qui font face à des découpures interpressives d'électricité. Et c'est quelque chose qu'on doit travailler pour y remédier. Les enjeux sont de taille. Il est décidé également, 60% de la population africaine manque d'électrification d'après certains chiffres officiels. Ce n'est pas pour rien que vous êtes sur ce plateau. Vous avez pris part du 23 au 25 octobre dernier, justement, au CABEF, ce forum dédié au développement de l'énergie en Afrique centrale. Vous êtes intervenu sur une thématique bien précise, celle en rapport avec la formation professionnelle des jeunes. Essayez de nous présenter un tout petit peu les grandes lignes que vous avez eues à développer. Vous savez, les jeunes, c'est le futur, c'est la relève. Et on ne peut pas parler de développement d'un pays du monde sans parler de jeunes parce qu'on a des dirigeants qui sont là. Il faut bien former ceux qui sont derrière. Et aujourd'hui, on constate que les jeunes font face à beaucoup de difficultés pour s'insérer dans le milieu professionnel. Et durant le CABEF, nous avons débattu par rapport à ce problème. Donc, essayer d'apporter des solutions pour qu'on ait des jeunes qui sont prêts au marché, prêts à l'emploi quand ils sont sortis de l'école, d'avoir des jeunes qui peuvent se frayer un chemin et d'avoir des jeunes qui peuvent devenir entrepreneurs dans ce milieu. Et c'est avec le CABEF une initiative que j'apprécie et que je tiens un coup de chapeau aux organisateurs parce qu'avec ce genre de plateforme, ça permet d'attirer l'attention sur les problèmes dans le secteur de l'énergie et particulièrement avec les jeunes. Et là, vous me donnez envie de savoir pourquoi parler de solutions. C'est que des problèmes existent, des défis également. Quels sont les principaux défis auxquels les jeunes sont confrontés ? Généralement, on a un problème de jeunes qui ne sont pas prêts pour l'emploi parce qu'on constate aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont même des diplômes mais qui ne sont pas prêts pour l'emploi. Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on essaie de trouver des moyens, d'avoir des jeunes étant à l'école qui ont eu cette information. Parce que si vous regardez, par exemple, il y a des entreprises qui vont demander à avoir quelqu'un qui a une expérience, qui a 7 ans d'expérience. Quelqu'un qui a 7 ans d'expérience, quelqu'un qui vient de sortir de l'école, il n'y a pas ça en fait. Et donc, du coup, il faudrait bien qu'on essaie de trouver ce problème parce qu'il faut trouver des solutions pour que les jeunes soient prêts à entrer dans l'emploi. Et donc, quand un jeune qui est prêt pour l'emploi, c'est un jeune qui réunit quel type de critères concrètement ? Bon, il y a des critères techniques dont il faut bien connaître. Il y a la gestion des projets. Et nous savons tous que la gestion des projets, oublieusement, ça vient avec l'expérience. Ce n'est pas juste ce qu'on a appris à l'école sur le papier. Parce que si vous regardez même aujourd'hui, en Afrique, ce n'est même pas seulement dans l'énergie. Il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de diplômes. Mais lorsqu'ils sont sur le terrain, il y a un problème. Parce qu'ils n'ont jamais eu l'opportunité de peut-être toucher un appareil, de peut-être allumer un appareil. Et c'est quelque chose qu'on essaye de voir comment trouver des solutions pour qu'on ne se retrouve plus face à ces difficultés avec des jeunes. Alors, on a des jeunes qui sortent des écoles. Et effectivement, lorsqu'on parcourt un peu ces entreprises exerçant dans le secteur de l'énergie, on regarde les profils demandés. Généralement, on demande des expériences de 5, 7 ans. Mais pour un jeune qui sort de l'école, c'est compliqué. Donc, comment on fait ? Quelles sont les stratégies ? Quels sont les mécanismes que ces entreprises-là peuvent mettre en place pour aider ces jeunes qui veulent rentrer dans le monde du travail pour le secteur des énergies ? Je pense qu'il faut déjà faire des partenariats avec des universités pour que quand des jeunes sont à l'école, on puisse commencer à leur donner une certaine expérience, hands-on, ils ont une certaine pratique. Parce que, disons, si on a un jeune qui va à l'école pratiquement durant toute une année, qui a six mois d'expérience en entreprise, ça lui donne chaque année une certaine expérience. Donc, du coup, il faudrait former des entreprises, former des partenariats avec des universités pour qu'ils soient prêts durant leur formation à toucher le côté technique. Il faudrait travailler aussi avec des autorités pour qu'on puisse former des partenariats publics, privés. Il faut organiser des incubations afin que des jeunes puissent vraiment avoir accès à la pratique. Parce qu'on connaît tous, vous-même, journalistes d'aujourd'hui, ce que vous avez appris à l'école et ce que vous commencez sur le terrain. Vous faites aujourd'hui ? Sur le terrain, c'est vrai ? Oui. Je ne veux pas dire que c'est deux choses différentes, mais il y a quand même une différence. Et puis, il y a des erreurs, peut-être. Ou bien il y a des choses que, quand vous avez commencé vos premiers jours, dont vous ne fassiez plus aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment que beaucoup d'entreprises commencent à travailler avec des universités pour former des partenariats. Il faudrait un accompagnement aussi des autorités pour un partenariat public-privé afin qu'on ait des jeunes états à l'école qui commencent à avoir accès à la technique, à la pratique. Ce qui fait qu'au moment de sortir de l'école, si vous regardez, s'ils ont fait six mois chaque année, ils auront une expérience de pratiquement, disons, deux ans. Peut-être que sur les sept ans qu'on leur demande, ils auront deux ans, mais ils auront quelqu'un qui a dix ans qui va les superviser et ils seront plus prêts pour le marché. On sait que l'Afrique centrale, en l'occurrence, là, je fais référence au KBF, l'Afrique centrale est dotée de ressources énergétiques incroyables. C'est l'une des régions les plus bénies en Afrique. Et là, ce secteur de l'énergie est assez sectaire, on va dire ça comme ça. Quand un jeune rêve de travailler quelque part, il veut travailler dans les énergies, il va parler de travailler dans les sociétés pétrolières, gazières, parce qu'on regarde souvent l'argent, le salaire après. Mais pour ce qui est de la formation, on a l'impression que c'est fermé. On ne nous dit pas, il faut passer par où, il faut aller voir qui, il faut aller dans quelle école après. C'est bien beau de dire qu'il faut que ces jeunes, quand ils sortent de l'école, ils soient intégrés par les entreprises, mais la question de la formation, d'abord, est-ce qu'elle pèse dans notre sous-région? Ah, la formation, elle pèse quand même, à un certain niveau. Mais on a la formation, mais il faut aussi des certifications. Parce que vous avez des certifications aujourd'hui, on a les énergies renouvelables, on a la technologie artificielle qui est sortie. Donc, du coup, il faut rattraper avec l'innovation. Parce que ce qu'on apprend à l'école, on vous apprend peut-être celui qui est ingénieur pétrole, on l'apprend à changer, je ne sais pas, l'ingénieur, on l'apprend à toucher les appareils. Mais on se retrouve en 2024, où il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Il y a la technologie qui a avancé, et la manière de travailler devient un peu plus smart. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait qu'on trouve des moyens pour que ces jeunes aient accès à ce genre d'innovation. Et je reviens encore, il faudrait bien que, je suis d'accord avec vous, il faudrait bien que des entreprises essaient vraiment de faire des partenariats avec des universités. Il faudrait des incubations. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi quelque chose qui permet à beaucoup de jeunes d'avoir un peu plus d'expérience et de pratiques. Laisser les jeunes avoir accès dans des entreprises pour des stages, ce qui rend vraiment meilleur pour eux, d'être plus prêts pour l'emploi. Du 23 au 25 octobre, vous avez assisté à la quatrième édition du KBF. Et les discussions, je le disais déjà, tournaient autour du gaz naturel, le transformer, le mettre au cœur de l'industrialisation afin d'accélérer l'économie de l'Afrique centrale. Et là, on intègre les jeunes dans cette stratégie-là. Pour que l'intégration soit véritablement faite. Parce qu'avoir un panel, c'est bien. Avoir des experts qui viennent discuter pendant trois jours, quatre jours à Lipoville. C'est bien, mais concrètement, pourquoi on intègre ces jeunes-là dans cette stratégie qui va amener à l'accélération économique de l'Afrique centrale ? On met quoi en place comme process ? Je crois que déjà aussi, pour des plateformes comme ça, je pense que c'est d'inviter déjà des jeunes, ceux qui sont encore à l'école. Parce que c'est beaucoup de professionnels qui sont là, qui n'ont pas, je dirais, l'expérience du jeune qui est encore à l'école. On délibérise parce que celui qui a dix ans, quinze ans d'expérience aujourd'hui est allé à l'école il y a vingt ans. Ce n'était pas aujourd'hui avec la technologie qui a changé. Donc du coup, quand il arrive, il a un jeune qui sort de l'école, il a une nouvelle technologie, il y a beaucoup de choses qui vont avec que le jeune nécessairement n'a pas. Donc je pense qu'il fallait les amener dans ce genre de plateforme, les écouter pour qu'ils expriment leurs problèmes. Et ce genre de plateforme aussi permet aux jeunes de se créer un réseau professionnel. Parce que le réseau professionnel aussi, c'est quelque chose qui est bien, comme vous l'avez dit. On va bien vouloir qu'il faut ci, il faut ça. Mais comment est-ce qu'on a dans ce stage? Comment est-ce qu'on a accès à ces opportunités dans certaines entreprises? Il faudrait aussi créer des plateformes pour que ces jeunes ont accès à un réseau professionnel qui est très important. Trouver des événements pareils, qui sont comme, je vais appeler un peu, comme des journées portes ouvertes, pour avoir ces jeunes de venir sur place et dire, voici ce que je sais faire, voilà ce que je sais faire, je vais apprendre, je vais prendre ça, les écouter et que tout le monde s'asseye et trouve des solutions. Donc il faudrait rassembler tout le monde sur la table, pas juste les professionnels, mais aussi les concernés. Les concernés et les pouvoirs publics, en l'occurrence. Ces pouvoirs publics qui devraient un peu plus investir sur les jeunes. Toutes les organisations spécifiques des Nations Unies le martèlent la jeunesse africaine et l'espoir de demain. On invite nos dirigeants à investir sur cette jeunesse-là. Mais concrètement, on ne nous dit pas, cet investissement-là repose sur quoi? On dit la formation, mais la formation, c'est vague. Cette formation passe par quoi? Bon, pour la formation, vous savez, je vais toujours le dire, je suis d'accord avec vous, c'est bien d'être formé. Et si on regarde aujourd'hui, quand vous avez parlé, justement, l'Afrique aujourd'hui, les gens me disent que l'Afrique, c'est le futur, mais l'Afrique, ce n'est pas le futur, c'est le présent depuis. Puisque beaucoup de ces gens, ils viennent en Afrique se ressourcer. Ils viennent en Afrique utiliser nos ressources naturelles. Pourquoi est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas avoir nos propres personnes qui peuvent utiliser ça? Ou bien de laisser nos talents aller à l'extérieur? Donc, justement, ces formations viennent du fait que, encore nous-mêmes, qu'on s'asseye et amène tout le monde à la table, et qu'on essaye d'écouter chacun, qu'on essaye de voir quel rôle chacun peut jouer, qu'on essaye de créer des formations, de créer des incubations, afin que nos jeunes soient prêts pour pouvoir prendre la relève. Et aussi que nos aînés aient bien le temps, qu'ils aient bien le temps de dire qu'il faudrait que j'assure la relève. Ça veut dire que je sais qu'un jour, je vais partir. Et si je dois partir, il faudrait que j'assure la relève. Il faudrait que je forme la personne qui est derrière. Donc, tout ça, c'est tout ce que ça demande pour qu'on ait vraiment une formation effective. Sinon, on a la formation de quelqu'un qui aura 10 ans à l'école, qui est docteur peut-être en pétrochimie, par exemple, mais sur le terrain. Il n'aura aucune expérience. Et ce n'est pas juste dans l'énergie. C'est ce que je constate beaucoup plus en Afrique. Dans mes tournées, c'est qu'on a beaucoup de diplômes en Afrique, mais on n'a pas l'expérience. À un moment, il faudrait bien réfléchir et se demander, est-ce que nécessairement, est-ce que parfois aussi, ce ne sont pas des formations qu'il faut faire pour que les gars soient prêts pour l'emploi ? Il y a certains qui disent, parfois au quartier, que le système, et là, je pose la question, parce que vous vivez aux États-Unis, on dit que le système éducatif même, dans la plupart des pays africains, pose problème. Parce que lorsqu'on arrive aux États-Unis, par exemple, après la formation, vous allez dans une entreprise, on va vous dire, OK, d'accord, ce sont vos diplômes. Mais concrètement, qu'est-ce que vous savez faire ? Est-ce que c'est réellement ça, aujourd'hui, le problème de l'Afrique ? Je ne vous avais même pas laissé finir. C'est exactement ça. C'est qu'est-ce que vous savez faire ? Peu importe votre âge, peu importe les diplômes que vous avez. Il y a même des gens qui sont allés à l'école, qui ont fait peut-être toute une école, quatre ans, qui ont eu un bachelor, qui a la licence, mais quelqu'un a fait une formation d'un an, mais qui est prêt par rapport à celui qui a fait quatre ans à l'école. Je dis encore, dans tous les secteurs, on voit en Afrique, il y a beaucoup de diplômes, mais il n'y a pas, en fait, cette expérience. Et il faudrait qu'on arrive à ce niveau, c'est qu'est-ce que vous savez faire ? Quand vous testez par rapport à ce que vous savez faire, au lieu de toujours regarder toute la liste de diplômes que vous avez, je rencontre constamment en Afrique, vous trouvez quelqu'un qui va vous citer tous ces diplômes. J'étais quelque part, dernièrement, dans un pays africain dont je vais te dire le nom. Et par hasard, il y a une dame qui est arrivée pour un entretien d'embauche. Je crois que c'est comme ça, on dit une interview. Il y a un entretien d'embauche. Et j'étais à côté, j'ai écouté. Le boss m'a demandé, écoute, mais dans toute l'interview, j'étais stupéfait parce qu'on lui demandait, qu'est-ce que tu sais faire ? Elle disait, ah, je ne sais pas ici, je vais essayer de faire ça. Et donc, j'étais curieux. Après, j'ai demandé, mais c'est quoi son diplôme ? Elle me dit qu'elle a un Master 2 en économie. Mais vraiment, dans tout son entretien, personne ne pouvait la recruter. Parce qu'elle n'arrivait pas à dire exactement ce qu'elle savait faire. Elle n'arrivait pas à expliquer comment elle peut être utile pour la compagnie. Mais elle a un Master 2. Donc, vous voyez qu'il faudrait qu'on trouve, on réussisse à un moment, je ne veux pas dire de ce passé, je ne dis pas de ne pas aller à l'école, de ne pas avoir ses diplômes. Mais il faudrait vraiment qu'on trouve comment est-ce qu'avoir ses diplômes et être sur le terrain, comment est-ce que ça peut donner ? Comment avoir des formations beaucoup plus techniques qui peuvent nous aider aujourd'hui que d'avoir beaucoup de diplômes dont on ne peut pas être utile ? L'Afrique est l'une des populations les plus jeunes au monde. Et nos dirigeants parlent beaucoup de l'entreprenariat. On promeut l'entreprenariat. C'est l'avenir de demain, dit-on aux jeunes. Ces jeunes qui se retrouvent face à différents secteurs, l'agriculture, l'énergie, le transport. Est-ce qu'on peut faire véritablement le lien entre l'entreprenariat et le secteur de l'énergie ? Comment vous expliquez à un jeune qui a fait toutes ses études avec des formations bien techniques, bien spécifiques, dans tout ce qui est énergie et tout, vous lui dites que finalement, tu peux te passer d'aller être salarié, tu peux devenir entrepreneur. Comment on lui explique ça ? C'est vrai que pour ce milieu, c'est un peu trop compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut avoir accès aux finances. Et c'est un peu difficile souvent, chez nous, en Afrique, avoir accès aux finances. Et parfois, quand tu es encore plus jeune, c'est encore plus compliqué. Parce que j'ai vu, peut-être, au glément en Afrique, on va demander, peut-être pour avoir des finances, il faut des garanties, il faut des maisons, le jeune qui a fini l'école, il ne va pas trouver les finances. Il ne va pas trouver les finances. Donc, il faudrait qu'on essaye de trouver comment la jeunesse peut avoir aux finances pour certains projets entreprenariels. Il faudrait mettre des politiques en place d'entrepreneurs pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de choses dont ils ont besoin, en dehors même des finances. Et, évidemment, chez nous, en Afrique, on a des lourdes administratifs qui ont aussi un grand frein dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup. Et si on regarde bien en Afrique, je peux dire qu'on est même entrepreneur, si on regarde partout. Moi, je vous allais voir des gens qui vendent des trucs. Quelqu'un disait que l'entrepreneuriat en Afrique est culturel. Est culturel, justement. Donc, déjà, on a déjà cette envie, mais il faudrait bien qu'on puisse encadrer ces jeunes entrepreneurs pour qu'ils aient accès aux finances sans toutefois beaucoup ducir les lois. Parce que c'est ça aussi le problème. On met une certaine politique, mais on ducit, on vraiment ducit les lois, ce qui fait que ça écarte. On ne se voit pas de manière d'apporter une maison de je ne sais pas de combien. Alors que le gars ou la fille vient de sortir de l'école, vous voyez, il y a des lourdes administratives qui découragent. Donc, beaucoup n'arrivent pas. Peut-être parce que je n'ai pas accès à telle personne, ça ne peut pas aller vite. Et également, celui qui est sorti de l'école, il n'a pas eu le temps de construire son canet d'adresse. Qu'est-ce qu'il fait ? Un dossier va rester planté quelque part pendant longtemps et il ne pourra pas avancer. Et je veux même dire ça, c'est au-delà de l'énergie, c'est pratiquement dans tous les secteurs en Afrique. Et c'est quelque chose qu'on doit vraiment travailler pour que ça change. Parce que l'entrepreneuriat aide à développer le pays. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, je suis capable de créer une entreprise et que j'emploie deux personnes, quelqu'un d'autre crée une entreprise qui emploie deux personnes, ça veut dire que je nourris ma famille, l'autre personne nourrit sa famille, l'autre personne nourrit sa famille et c'est l'économie qui avance. Donc vraiment, l'accès au capital, accompagner ces entrepreneurs en mettant des lois qui vont aider et essayer d'annuler ou bien de diminuer les lenteurs, les ludeurs administratives. Et donc, nous sommes à une minute de la fin de notre entretien, malheureusement. Comment est-ce que je vois le secteur des énergies à un jeune qui va aller pour se former aujourd'hui ? C'est un secteur en expansion, c'est un secteur avec beaucoup de potentiel. Je dirais à beaucoup de jeunes étant à l'école de trouver des moyens d'avoir des certifications, d'avoir des formations techniques, de faire des stages. Je dirais aux autorités de créer des plateformes, donner l'opportunité à ces jeunes, les amener, s'assoir tout le monde à la table et leur donner l'opportunité parce que quand on croit à la jeunesse, on croit au futur de la nation. Merci beaucoup, M. Raoul Kedi. Je rappelle que vous êtes expert en développement de business, investissement et échange. USA, Afrique, on aurait voulu échanger encore plus longtemps avec vous, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci bien. Le développement des jeunes dans le secteur de l'énergie en Afrique, elle est essentielle pour répondre aux besoins croissants du continent tout en soutenant la transition vers des sources énergétiques plus durables. Pour ce qui est du Gabon, il va de soi qu'encourager la participation des jeunes dans ce secteur stratégique. Comme l'a dit notre expert, c'est non seulement garantir une main-d'oeuvre qualifiée pour répondre aux besoins futurs, mais aussi permettre au pays de prendre une position de leader dans la lutte mondiale contre le changement climatique, tout en favorisant le développement socio-économique du pays. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon24. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada